Merci Madame la Présidente. C'est vrai que les prises de parole indiquant que nous allons voter pour des articles vont être assez rares. Donc j'espère que vous allez toutes et tous en profiter. Oui, cet article va dans le bon sens. Non, il ne va pas assez loin, évidemment. Et je dis aux collègues qui ont renoncé à déposer des amendements pour des raisons qui sont les leurs, que de toute façon, il y a encore les nôtres, ils pourront se rattraper pendant l'examen de ces derniers. Évidemment. Quand on parlait tout à l'heure d'accueil inconditionnel, il ne faut pas qu'on se méprenne. Il ne s'agit pas de dire qu'on accueille toute la terre. Ce n'est pas le sujet. L'accueil inconditionnel, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quand les associations en parlent ? C'est que quand il y a une personne qui est en détresse, c'est le Code de la Sécurité sociale qui dit ça, quand il y a une personne qui est en détresse, livrée à elle-même, on l'accueille sans condition. Et ensuite, on examine administrativement les suites à donner. Mais d'abord, on l'accueille de manière inconditionnelle. C'est ça, l'accueil. Je suis désolé, peut-être que ça vous fait bondir, mais c'est comme ça. Et tant mieux que ce soit comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans ce texte, il faudra peut-être qu'on parle quand même des causes des migrations. Parce que c'est bien beau qu'on parle des conséquences en permanence. Mais parler des causes. Parce que tant qu'on ne parle pas des causes, effectivement, les personnes qui arrivent, il faudra les accueillir. Et puis, sur l'appel d'air, si on peut déjà d'emblée se mettre d'accord, parce que je sens que ça va être insupportable pendant plusieurs jours, cette histoire d'appel d'air. Rappelons qu'à l'origine, un appel d'air, notamment quand on fait du feu, c'est censé réoxygéner le dispositif. Pour l'améliorer. Ce n'est pas un truc négatif, l'appel d'air. Dans l'absolu. Alors peut-être qu'effectivement, il y aurait besoin d'un appel d'air à droite pour réoxygéner la pensée. Histoire qu'on soit un peu plus dans, effectivement, l'humanité, l'accueil, qui caractérise les textes internationaux et nos textes fondateurs. Voilà, en quelques mots, pour ce premier article.